Ok, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle conférence du GREA. On a le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Pierre Charbonnier, qui est chargé de recherche au CNRS, chercheur à Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages d'ores et déjà de références, dont La fin d'un grand partage paru en 2015, Abondance et Libertés en 2020, que certains d'entre vous ici connaissent bien, et puis un livre d'entretien aussi avec Philippe Descola, La composition des mondes en 2014. Alors on a le plaisir aujourd'hui de l'accueillir pour un avant-goût finalement de son prochain livre. Pierre Charbonnier va nous présenter une conférence qui s'intitule vers l'écologie de guerre, c'est ça ? Le principe c'est que tu parleras une heure environ pour nous présenter ton argument, et puis on prendra, si ça vous convient, cinq minutes de pause pour se détendre les ménages et l'esprit, et puis ensuite on aura une heure environ, cinquante minutes pour la discussion. Pierre, on est d'accord que tu n'as pas de diaporama à partager, est-ce que tu veux partager un exemplier ? Non, j'ai quelques citations que je pourrais éventuellement vous lire, mais je pense que ce n'est pas absolument nécessaire de vous le montrer à l'écran. Je vous l'enverrai après coup, si vous voulez avoir les extraits, mais je peux vous les lire, je pense que c'est plus simple. En plus, je ne l'ai pas fait sous forme de PowerPoint, donc ça ne peut pas être très pratique à partager. Ok, mais c'est parfait. Alors je te cède la parole. Très bien. Merci beaucoup Juliette, merci chers collègues. C'est devenu assez rare que l'on m'invite à des séminaires de philosophie, et encore plus d'ailleurs d'éthique, de philosophie morale, donc je suis ravi de discuter de mon travail aujourd'hui avec vous. Comme Juliette l'a rappelé en introduction, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est en effet la suite du travail que j'avais publié il y a quelques années sous le titre « Abondance et liberté ». Alors la suite, disons que c'est un complément, une désorientation, c'est-à-dire que dans ce livre qui aura le même titre que celui que j'ai donné à la conférence, et dont le sous-titre qui d'ailleurs peut-être pourra vous éclairer sera « Une histoire environnementale de la paix », en fait très simplement j'ai essayé d'utiliser la même méthode et la même logique que j'avais essayé de mettre en œuvre dans « Abondance et liberté », simplement en ne traitant plus cette fois la question de la liberté, mais en traitant la question de la paix, de la guerre, de la violence, de la sécurité. Un groupe d'enjeux théoriques et politiques qui sont, disons, qu'on peut rassembler autour de cette question des rapports entre la crise climatique et l'ordre mondial ou la tradition géopolitique. J'aborde la question là aussi un petit peu de la même manière que dans « Abondance et liberté », puisque j'essaye de poser un dilemme, ou peut-être une contradiction, d'essayer de creuser autant que possible ce dilemme et si possible là aussi de le trouver une résolution. Donc dans « Abondance et liberté », si parmi vous, certains, certaines, ont regardé ce livre, vous vous souvenez peut-être que, très simplement, c'était l'idée de montrer que la conception et l'expérience, disons, la plus largement partagée de processus d'émancipation dans les sociétés modernes implique de coder la nature comme une contrainte et donc implique de concevoir la conquête de l'autonomie, de l'émancipation, de la liberté, comme un processus qui va au-delà des limites qu'imposent à l'action les déterminants matériels et, en l'occurrence, environnementaux. Et puis, évidemment, la question que je posais qui organisait ce livre, c'était comment faire pour ne pas abandonner, disons, l'idéal politique d'émancipation s'il est admis que la crise climatique nous oblige à faire les preuves de limites, à faire à nouveau les preuves de contraintes matérielles. Donc c'est pour ça que je déployais une réflexion qui consistait dans un premier temps à montrer à quel point notre conception de la liberté avait été façonnée par cette idée selon laquelle il faut aller au-delà des limites matérielles. Et puis j'avais ensuite essayé de réfléchir à une façon, au moins sur le plan conceptuel, d'aller au-delà du dilemme qui se pose à nous entre la question sociale et la question écologique. Et bien là, dans ce nouveau travail, c'est exactement la même logique, mais où, en quelque sorte, j'ai substitué à la question de la liberté et d'émancipation la question de la paix et de la sécurité. La réflexion que je m'étais faite lorsque j'ai décidé d'ouvrir ce chantier, c'est qu'au fond, à côté de l'idéal politique de liberté, l'autre grand idéal, peut-être y en a-t-il d'autres encore, mais au moins un autre grand idéal structurant de la modernité politique, d'abord du libéralisme, qu'on trouve, et puis ensuite dans l'histoire des différentes variantes de la question sociale, c'est la sécurité, c'est la paix, c'est le fait de préserver l'individu et le groupe contre le déferlement de violences, et en particulier contre le déferlement de violences organisées sous l'égide de l'État, comme on dit, sous la forme de la guerre. Et pourquoi je pense qu'il existe un lien structurel, à la fois sur un plan historique et sur un plan théorique, entre la question des ressources, du climat, de l'énergie, des limites naturelles d'un côté et de l'autre, la question précisément de la paix et de l'ordre mondial, c'est tout simplement qu'il suffit de constater, il suffit de lire le journal pour comprendre que la crise climatique est de plus en plus une crise géopolitique. La crise climatique remet en jeu de manière, à mon avis, assez évidente, mais je peux décrire un petit peu pourquoi je pense que c'est évident, remet en jeu les rapports de force internationaux, remet en jeu la sécurité nationale et internationale, et remet en jeu, on peut dire, comment dire, redistribuer les cartes entre les gagnants et les perdants de l'ordre international. Et comme à chaque fois que ça se produit dans l'histoire, au moment du déclin relatif de l'empire colonial britannique, au moment où l'Allemagne nazie remet en question l'ordre libéral international et à d'autres occasions, à chaque fois que le système hégémonique ou l'équilibre international est remis en question, évidemment se pose la question de la guerre, la question du conflit, la question de la violence. Alors, bien sûr, la raison principale pour laquelle on peut penser que la crise climatique a un impact géopolitique, c'est tout simplement de manière directe le fait que les perturbations climatiques, météorologiques, les perturbations sur la fertilité de la terre, etc., peuvent entraîner des déchaînements de violence. Ça, c'est très documenté par la littérature en géographie politique, en sciences politiques, en études militaires. Donc, l'impact direct du climat peut se mesurer, en tout cas, peut s'exprimer sous la forme d'un regain de violence inter-groupe, inter-étatique pour des ressources de plus en plus rares, pour des territoires de plus en plus vulnérables. L'autre vecteur qui, en fait, à mon sens, est le plus important, qui permet de lier la question climatique avec la question de l'ordre international, c'est en fait un rapport indirect entre le climat et la géopolitique. Ça, c'est ce que vous voyez, je pense, tous les jours dans la presse internationale, c'est-à-dire, c'est le lien entre géopolitique et climat tel qu'il est médiatisé par les politiques de transition. Très simplement, si construire des politiques climatiques, ça veut dire s'émanciper autant que possible des ressources fossiles, ça veut dire qu'un conflit est en train d'émerger entre des groupes d'intérêts qui prennent la forme d'États ou de coalitions d'États qui veulent accélérer la décarbonation de l'économie et donc qui, en quelque sorte, veulent pénaliser les pays producteurs de ressources fossiles. Et puis, de l'autre côté, si on schématise évidemment à outrance, ces pays producteurs de ressources fossiles qui cherchent à défendre les revenus engendrés par la production et l'exportation de ces ressources qui, pour certains d'entre eux, sont des revenus absolument critiques pour leur sécurité, pour leur souveraineté. Et donc, je pense que c'est par cet intermédiaire que la question de l'État, des rapports de force entre les États, de la souveraineté, est mobilisée par la question climatique. Alors évidemment, là, j'ai tracé un contour très simple entre des pays qui cherchent à accélérer la décarbonation, d'autres qui cherchent à la ralentir. Il y a un troisième type d'acteur. Vous le connaissez, vous vivez dans un de ces pays qui fait partie du troisième type d'acteur, qui sont les pays qui, à la fois, se présentent sur la scène internationale comme des... on peut dire l'avant-garde de la cause climatique et qui sont en même temps de très, très gros producteurs et exportateurs d'hydrocarbures. C'est le cas du Canada, mais c'est évidemment le cas des États-Unis aussi, et c'est le cas de la Chine. En fait, c'est le cas des deux puissances principales mondiales. Donc, ce cas est intéressant à étudier aussi. Néanmoins, l'évolution historique du système énergétique mondial va de pair avec une modification des équilibres géopolitiques. Et c'est ce que je pense... En fait, assez peu de gens notent, et encore moins en philosophie qu'ailleurs, c'est que... Et ça prend la forme d'un paradoxe. C'est-à-dire qu'il est tout à fait nécessaire de s'émanciper des énergies fossiles en raison du risque que ces énergies constituent au regard de la question climatique. Néanmoins, s'émanciper de ces énergies, c'est complètement redistribuer l'équilibre des forces internationales. Et donc, c'est une source de déstabilisation. C'est une source de crise. Et peut-être, ce n'est pas encore le cas, quoi que ce soit discutable, peut-être la source de conflits à venir. En d'autres termes, l'équilibre mondial, plus simplement la paix, est en jeu dans l'émancipation de l'économie mondiale à l'égard des ressources fossiles. Pour une raison très simple que je décris plus en détail tout à l'heure, c'est que, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale, cet ordre international est très massivement structuré par la production, le raffinage, la circulation et la consommation des énergies fossiles. Il y a un lien très étroit, encore une fois, je vous détaillerai tout à l'heure, entre, on peut dire, la structure des relations internationales issues de la Seconde Guerre mondiale, le compromis de paix, ou ce qu'on appelle parfois la Pax Americana, et la capacité de structurer l'économie mondiale, les interdépendances économiques autour des infrastructures fossiles. Donc, si on admet, comme c'est mon cas, que la paix, depuis 1945, enfin, depuis l'après 1945, est structurellement liée à l'économie des ressources fossiles, il y a un collègue politiste américain qui travaille à New Orleans qui appelle ça Carbon Peace, il a trouvé l'expression avant moi, c'est parfait, je pourrais tout à fait la reprendre à mon compte. Si on admet qu'on a vécu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans un système qu'on peut appeler Carbon Peace, alors comment maintenir l'équilibre international, ou pour le dire de manière plus philosophique, comment maintenir un certain compromis entre souveraineté étatique et coopération internationale si il est vrai, et c'est vrai, que l'on doit s'affranchir des énergies fossiles. Ça, c'est l'énigme, enfin, le problème général auquel j'essaie de me confronter. Donc, vous voyez, c'est en même temps un problème, on peut dire, contextuel, c'est-à-dire j'adosse ma réflexion à un ensemble de constats empiriques sur l'État et l'évolution récente de l'économie mondiale, des relations internationales. Et puis, dans un second temps, j'essaye de ramener ces enjeux empiriques, descriptifs on peut dire un questionnaire philosophique beaucoup plus classique et c'est là peut-être que vous retrouverez vos considérations disciplinaires plus habituelles. La question de la violence, de l'État, du territoire, de la souveraineté, dans quelle mesure c'est l'histoire du libéralisme qui est en jeu, quel rapport entre cet idéal typiquement moderne d'élimination de la violence politique et du développement technoscientifique. Donc, c'est autour de toutes ces questions qu'à partir de maintenant, je vais essayer de gravité après vous avoir donné un peu à la fois la motivation, l'appui empirique et les enjeux descriptifs que j'essaie de mettre dans cette réflexion. Donc, de la même manière que j'avais procédé dans Abondance et Liberté, une fois que le problème est construit, alors là, je vous l'ai construit un peu rapidement, donc évidemment, dans le livre, il y a un chapitre introductif où l'élaboration conceptuelle est un petit peu plus rigoureuse, mais ce n'est pas très grave. Une fois que ce problème est construit, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de passer à l'histoire pour essayer de comprendre les raisons historiques de cette carbon peace, de l'idée que l'on adosse que l'on adosse la sécurité internationale sur l'exploitation des énergies en général et des énergies fossiles en particulier, d'où vient cette idée ? Comment on peut en retracer quelque sorte la généalogie ? Comment elle a été mise en avant après la Seconde Guerre mondiale ? Et pourquoi, aujourd'hui, ce compromis à la fois idéologique et matériel est remis en question et comment on peut résoudre les dilemmes qui l'engagent ? Donc, évidemment, je n'aurai pas le temps de développer tous les aspects de cette réflexion, mais je voudrais quand même vous donner, après avoir, là, en vise d'introduction, un peu donné les éléments principaux de la construction théorique, je voudrais donner quelques-unes des étapes historiques que j'ai essayé de retracer pour comprendre ce problème. Donc, je vais consacrer l'essentiel du temps à ça. Et puis, à la fin, j'espère qu'il me restera un petit peu de temps pour essayer de revenir aux enjeux contemporains, revenir à l'enjeu de la géopolitique contemporaine du climat à partir des leçons que nous donne l'histoire, à partir des érythlages historiques que l'on porte sur nos épaules. Et je vous proposerai quelques réflexions un petit peu critiques sur la façon dont la gouvernance climatique mondiale a été structurée et pourquoi, à mon sens, autrement dit les COP, le processus onusien de coopération internationale autour de l'enjeu climatique, pourquoi, à mon sens, et là, je suis d'accord avec pas mal de collègues en relation internationale, ce processus n'est pas suffisamment efficace et on ne voit pas comment et par quoi on pourrait le substituer. Donc, je reviens à l'aspect de mon travail qui est un travail d'histoire des idées politiques, d'histoire sociale des idées, qui cherche à explorer ce lien historique, structurel, on peut dire, entre prospérité et sécurité ou entre développement matériel où on pourrait reprendre le concept que j'utilisais avant, abondance et stabilité des relations internationales. La première étape principale, étape de ce cheminement historique se produit au tournant des 18e et 19e siècles. Et puis, en réalité, pour bien comprendre comment se structure ce pacte entre développement matériel et pacifisme, en fait, il faut aller jusqu'au milieu du 19e siècle pour en comprendre toutes les dimensions. Ce pacte entre abondance et paix, à mon sens, il repose sur trois piliers, on peut dire trois types de justifications, à la fois trois types de rationalisation philosophiques, juridiques, économiques. Le premier type de rationalisation ou de justification, en fait, c'est très simplement celui qu'on trouve chez Kant dans le traité sur la paix perpétuelle, le nom publié dans les toutes dernières années du 18e siècle, 1797, me semble-t-il. Je vous en dirai quelques mots. Donc, c'est une justification qui relève du droit international, justification normative, juridique. La seconde, probablement, vous vous y attendez depuis le début de cette intervention, elle relève de l'économie politique, celle qui a été mise en forme dans les grandes théories du libéralisme économique essentiellement britannique, mais pas seulement, parce que le concept clé de cette mise en forme économique de l'interdépendance pacificatrice, en fait, c'est le commerce, un concept qu'on doit faire sur français, c'est ce qu'il veut, mais c'est quand même essentiellement une élaboration philosophique et idéologique anglaise qui pète à la division internationale du travail et encore une fois à l'interdépendance commerciale, le free trade, des vertus pacificatrices. Puis le troisième type de justification qui permet de construire ce lien de dépendance mutuelle entre l'abondance matérielle et la paix, il est un petit peu plus tardif, il émerge au 19e siècle, au milieu, enfin, oui, dans les années 1830-1950, chez des auteurs en France comme Saint-Simon, en Angleterre, d'ailleurs, c'est un peu plus tôt, même chez Bentham, c'est l'idée que c'est moins l'économie politique elle-même que l'industrie, l'industrialisation, toute une philosophie industrialiste au 19e siècle, à laquelle on doit faire la réalisation de l'utopie pacifiste, c'est-à-dire l'idée qu'il est possible d'abolir totalement tout rapport de pouvoir, autrement dit toute guerre, grâce au développement industriel. Donc, trois ressources, quand le droit international les libéraux anglais, Smith, Ricardo, etc., et l'économie politique, et l'industrialisme un petit peu plus tard au 19e siècle. Alors, évidemment, je ne vais pas vous faire le détail de l'analyse de ces trois corpus théoriques, je vous en donne simplement quelques petites précisions sur chacun de ces trois corpus. Concernant le premier, Kant n'est pas le seul auteur qui fait du droit international une garantie de sécurité pour tous les acteurs étatiques souverains. Par contre, c'est celui qui exprime de la manière la plus claire l'idée selon laquelle il y a des déterminants géographiques qui peuvent permettre d'espérer une élimination de la violence inter-étatique. c'est dans les annexes du traité sur la paix perpétuelle de Kant, une partie qu'on lit un petit peu moins mais qui pourtant à mon avis sont tout aussi importantes que le début de l'opuscule. Kant écrit très simplement que la raison pour laquelle il n'y a aucune fatalité au rapport de force entre États ou pour le dire un peu à la manière de Hobbes à l'anarchie inter-étatique la raison pour laquelle il n'y a aucune fatalité à ça c'est que la Terre est ronde enfin elle n'est pas ronde elle est sphérique c'est quoi le lien ? il dit très simplement que la Terre est en sphérique on ne peut pas perpétuellement je paraphrase dans mes termes ce qu'il écrit lui-même on ne peut pas perpétuellement utiliser la géographie pour résoudre la conflictualité humaine autrement dit on ne peut pas perpétuellement aller s'établir ailleurs conquérir de nouvelles terres lorsqu'un conflit émerge entre plusieurs prétendants à l'occupation d'un même territoire ça c'est le modèle on peut dire colonial classique on résout les tensions territoriales entre prétentions souveraines en recourant à d'autres espaces expansion découverte colonie mais oui Kant dit en fait ce processus ne durera pas toujours parce que la Terre est sphérique à un moment donné en quelque sorte quand on part d'un point et qu'on essaie d'aller loin on revient au même il le dit quasiment dans ces termes là dans le texte et il utilise cet argument pour dire qu'il y a un mécanisme qui relève de pardon je ne retrouve pas le mot de la providence divine en fait c'est à dire la création a été faite de cette manière là pour que les humains soient condamnés à se confronter les uns les autres au sein d'un système clos et dans un premier temps il le décrit assez clairement et avec une espèce de naïveté théorique assez intéressante il dit dans un premier temps les humains se font la guerre parce qu'ils se contestent des territoires et puis au bout d'un moment ils se civilisent et en même temps qu'ils se civilisent ils civilisent la planète elle-même c'est à dire ils construisent des routes ils construisent des ponts ils construisent des bateaux ils se mettent de plus en plus en contact les uns avec les autres et faisant ça ils réalisent qu'il n'y a pas de souveraineté qui ne soit en même temps on peut dire une cohabitation sur une terre qui est fondamentalement unique donc c'est la théorie de l'hospitalité universelle de Kant qui est le fondement philosophique de la théorie du droit international qui le formule qui elle-même a un déterminant géographique et on pourrait même dire même si c'est un petit peu anachronique un déterminant écologique comme nous sommes voués à être interdépendants les uns des autres dans un espace clos alors il est impossible que nous nous fassions perpétuellement la guerre sans quoi ça démontrerait en quelque sorte que l'humanité n'a rien de rationnel ce qui évidemment pour Kant n'est pas une prémisse acceptable donc il y a ce premier lien qui est construit alors évidemment de manière extrêmement spéculative on est chez Kant mais néanmoins un lien qui laisse une marque assez profonde dans l'histoire de la pensée juridique et politique nous disant c'est parce que la terre est ronde que les interdépendances économiques et in fine politiques entre les états doivent se développer et c'est la raison pour laquelle l'état souverain n'est pas le point culminant de l'édifice normatif humain ça n'en est qu'une étape parce qu'au-dessus de lui il y a le droit international qui régule précisément le fait que les états ne sont que on pourrait dire copropriétaires d'une même terre donc ça c'est le paradigme du droit international et puis parallèlement et en fait il n'y a pas du tout de désaccord entre les deux paradigmes il y a celui de l'économie politique anglaise alors je pense que c'est des choses que vous connaissez par cœur donc je vais aller un peu plus vite qui nous disent c'est très clair chez Ricardo ça a une dimension même encore plus philosophique chez Smith puis ça a été développé par toute une série en fait de penseurs politiques enfin qui étaient plus d'ailleurs des acteurs politiques que vraiment des penseurs qui nous dit le secret de la paix c'est la division du travail ça a d'ailleurs été très très mis en avant par la littérature analytique de commentaires sur la tradition libérale Hirschman dans les passions et les intérêts le dit très bien l'un des fondements enfin l'une des sources principales de légitimité du libéralisme dans ses premières années c'est l'idée de la paix c'est l'idée de la sécurité c'est l'idée de l'élimination du conflit ça a été assez bien mis en avant aussi dans le bouquin de Hunt Jersey of Trade plus récemment dans le livre alors c'est l'histoire Masauer Governing the World il y a toute une littérature secondaire qui tend à montrer que contrairement à ce qu'on peut penser l'efficacité économique du libéralisme est un argument secondaire l'enrichissement en fait secondaire par par rapport à l'argument de sécurité on pourrait dire d'ailleurs l'argument d'élimination de la violence d'ailleurs c'est le titre de l'ouvrage de Smith c'est net donc je pense qu'il faut prendre au sérieux cette idée que on peut dire la conquête de la légitimité par le mouvement philosophique et politique libéral se fait à travers l'idée que l'élimination de la violence inter-étatique trouve sa source dans la domestication du monde par l'économie par le développement des arts productifs dans le domaine agricole puis dans le domaine industriel et par le développement de la division internationale du travail qui tend à créer des interdépendances des solidarités matérielles beaucoup plus fortes que la tendance à l'agression interpersonnelle et inter-étatique c'est ce qu'après on appellera les dividendes de la paix ou la paix démocratique tout un tas de 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 comment dire de syntagmes philosophiques ou juridiques qui permettent de qualifier ce paradigme là qui est en fait l'un des paradigmes philosophiques et économiques les plus puissants les plus structurants les plus omniprésents on le trouve ensuite chez des tas d'auteurs chez Bentham chez des tas de législateurs on le retrouve on le retrouve ensuite dans le libéralisme viennois chez Fondmises chez Rayek et ce qui est surprenant c'est qu'on le trouve aussi dans le marxisme dans le manifeste du parti communiste Marx et Engels créditent la bourgeoisie d'avoir rendu possible une forme de civilisation à l'intérieur de laquelle l'état militaire est secondaire par rapport à l'état marchand par rapport à l'état économique donc cette thèse qui est d'ascendance libérale est validée très largement par la tradition marxiste-socialiste elle nourrit le débat marxiste-socialiste et je ne développe pas là-dessus parce que c'est tout un continent de la littérature théorique en soi en tout cas elle est on peut dire transidéologique d'une certaine manière et puis la troisième source de ce lien de ce pacte historique entre la prospérité et la sécurité il est un peu moins connu c'est ce que dans un article récent très intéressant notre collègue Arnaud Skornicki appelle la seconde vie du tout commerce la seconde vie du tout commerce dans cet article il le montre très très bien ce petit texte c'est le moment où les grands penseurs industrialistes donc en France c'est Saint-Simon et puis ensuite un des élèves de Saint-Simon un petit peu moins connu mais qui était très très influent à son époque il s'appelait Michel Chevalier en Angleterre le plus connu c'est Bentham et puis des gens comme Cobden par exemple qui vous disent en fait ce qui unifie les peuples dans une identité politique commune c'est pas tellement le droit international c'est même pas tellement les interdépendances commerciales c'est les infrastructures techniques c'est les capacités productives l'exemple qu'ont tous ces penseurs en tête enfin les exemples c'est le train le chemin de fer c'est le télégraphe le premier tout premier développement des télécommunications c'est le bateau à vapeur c'est l'idée qu'en abolissant par la technologie la friction du terrain c'est-à-dire la distance matérielle en rapprochant les individus les uns des autres et en développant un langage commun à l'humanité qui est celui de la science et de la technique alors on peut dire la diffraction enfin la comment dire la comment dire les divergences internes à l'humanité et donc les identités locales en fait sont vouées à disparaître dans un grand projet qui est en même temps un projet de transformation physique du monde donc c'est le développement des infrastructures productives et des infrastructures de communication qui rendent la nature plus prévisible mieux domestiquée plus productive aussi évidemment plus aisément on y voyage plus aisément et en même temps qui crée une humanité qui perçoit beaucoup plus les intérêts ses intérêts communs que ses intérêts divergents en vous disant ça je reformule un corpus énorme de textes qui formule de manière au XIXe siècle extrêmement optimiste cette idée d'une abolition de la contrainte spatiale de la contrainte géographique pour l'humanité alors évidemment il y a toute une littérature secondaire la littérature secondaire la plus intéressante sur cette tradition intellectuelle j'ai déjà cité l'article de Scorniki il y a aussi tout le travail qu'a développé Duncan Bell sur cette utopie de la civilisation technique que lui interprète à juste titre me semble-t-il comme quelque chose qui est fondamentalement lié on peut dire à ce qu'on pourrait appeler un suprématisme civilisationnel voire racial britannique en tout cas européen il y a l'idée qui commande beaucoup dans plusieurs de ses livres et de ses articles notamment un article qui s'appelle Before the Democratic Peace où tous les acteurs de ce pacifisme industriel disent ce pacifisme industriel a été rendu possible par un peuple bien particulier les Anglais qui est donc un peuple supérieur aux autres et qui apporte c'est la théorie de la mission civilisatrice de la Disney Manifeste qui apporte une solution à la fois normative et pratique à la tragédie politique qu'auparavant les civilisations humaines devaient vivre donc c'est ça si vous voulez là c'est la partie vraiment historique de mon travail j'essaie de revenir à la fois sur des aspects du corpus philosophique on ne peut pas faire plus classique Kant Smith Ricardo d'autres références un tout petit peu moins connues mais que j'aime bien travailler c'est la philosophie industrialiste britannique et française qui exactement comme a été produit ce que j'avais appelé dans Abondance et Liberté le pacte libéral entre l'émancipation et un dépassement des limites matérielles là on a la même chose un pacte qui lui aussi est d'ascendance libérale mais qui est validé par la tradition socialiste entre le développement des interdépendances juridiques économiques et technologiques et ce qu'on pourrait appeler dans le langage des théories des relations internationales des garanties de sécurité que chaque acteur souverain apporte aux autres chacun s'apporte mutuellement apporte mutuellement à l'autre des garanties de sécurité en disant je suis ton partenaire commercial je suis ton partenaire juridique et je suis avant tout ton partenaire technologique nous partageons des normes scientifiques des savoirs scientifiques des normes technologiques le chemin de fer traverse notre frontière nous avons des intérêts communs le télégraphe traverse nos frontières nous avons des intérêts communs et cette dynamique là que d'ailleurs Michel Chevalier appelle un processus d'européanisation du monde une relation un peu curieuse c'est à dire ce qui se produit à l'échelle de l'Europe est voué à se produire à l'échelle de la planète et bien ce processus là on peut dire créer des incitations à la paix beaucoup plus puissantes ou créerait en tout cas des incitations à la paix beaucoup plus puissantes que les incitations à la guerre donc dans ce paradigme là on peut en faire la critique interne historique comme c'est le cas des travaux de Daniel Bell de Duncan Bell ou d'autres néanmoins c'est un je pense qu'on peut considérer que c'est un paradigme philosophique idéologique normatif et donc politique qui a laissé une empreinte extrêmement profonde dans la façon dont les relations internationales ont non seulement été pensées mais fabriquées si vous lisez par exemple la charte de la société des nations telle qu'elle a été écrite après la première guerre mondiale c'est un document historique très connu qui est totalement absorbé de cette philosophie pacifiste libérale et industrialiste il y a l'idée qui après a été encore plus exacerbée dans le pacte d'interdiction de la guerre Brian Kellogg dans les années 20 il y a l'idée qu'il est possible de substituer au rapport de force inter-étatique autrement dit au logique de puissance des rapports de partenariat économique c'est l'idée d'une substitution du commerce au rapport de puissance qui est en quelque sorte inscrit dans la charte des nations unies de la société des nations pardon et qui va même un peu plus loin avec l'idée que en cas de différent entre entités souveraines on ne sort pas les armes mais on sort les traités commerciaux autrement dit c'est l'invention des sanctions économiques comme outil de dissuasion qui se substitue à l'intervention armée là il y a énormément de travaux récents sur l'histoire des sanctions économiques notamment le livre de Nicolas Smulder pour une raison simple c'est parce que comme nous sommes revenus dans une ère de sanctions économiques avec les sanctions contre l'Iran et puis plus récemment contre la Russie forcément ça oblige à revenir sur cette histoire qui est en quelque sorte l'un des héritages encore contemporains de l'idée selon laquelle l'économie la puissance pacificatrice de l'économie se substitue à la puissance de l'état militaire qui va aussi avec l'idée que les élites économiques se substituent aux élites aristocratiques militaires qui est là la théorie que vous reconnaissez de Spencer qui est d'ailleurs l'un des autres acteurs extrêmement important de l'histoire du pacte entre prospérité et pacifisme alors j'accélère un petit peu parce que sinon j'aurai plus le temps de vous expliquer la suite de mon raisonnement mais en tout cas cette idée-là a fait l'objet de très intenses débats et notamment après la seconde guerre mondiale parce que je pense qu'il n'est pas accessoire de rappeler que la naissance de la théorie des relations internationales c'est-à-dire un champ disciplinaire autonome qui émerge bon enfin c'est assez contesté pour certains il émerge après la première guerre mondiale l'autre après la seconde mais à la limite peu importe l'émergence de l'idée selon laquelle les relations internationales constituent un objet d'investigation scientifique à part entière autonome cette idée-là apparaît quand certains auteurs disent et les deux plus connus c'est Morgan Tao et I.H. Carr qui sont les deux principaux théoriciens des relations internationales Carr un petit peu plus un petit peu plus tôt que Morgan Tao disant en fait la science libérale de la paix ça marche pas il y en a un autre des théoriciens qui a dit ça qui est un peu plus connu c'est Karl Polany mais Karl Polany n'est pas devenu théoricien des relations internationales mais il a la même idée donc I.H. Carr dans La crise de 20 ans qui est un très très grand livre publié au lendemain de la seconde guerre mondiale sur les raisons profondes des deux guerres mondiales en fait et donc Morgan Tao dans un livre qui est très peu connu mais qui est un livre extraordinaire de théorie politique qui s'appelle Scientific Man versus Power Politics tous les deux ont la même thèse ils disent nous nous sommes bercés de l'illusion selon laquelle l'économie et la technologie sont des vecteurs d'unification et donc d'élimination de la violence en réalité via la question de l'impérialisme du colonialisme ça n'est pas du tout le cas la jalousie inter-étatique les rivalités de souveraineté ne sont jamais absorbées par le paradigme libéral au contraire ils les enflamment et c'est bien ce qui s'est passé d'abord en 1914 puis en 1939 en tout cas dans les années 30 alors j'avais une citation de Carme il est déjà tard donc je vais vous épargner les citations je pourrais vous les envoyer après si vous voulez en tout cas il y a un énorme débat sur la capacité effective du paradigme libéral et industrialiste à fournir des garanties de sécurité j'ai été plutôt convaincu par l'analyse critique de Carre et Morgan Tao pour des raisons très simples c'est qu'aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre c'est d'une certaine manière la répétition de l'histoire c'est-à-dire la répétition d'un moment historique où on a voulu adosser la stabilité des relations internationales sur l'interdépendance économique et en particulier sur l'interdépendance liée au commerce des énergies fossiles et puis évidemment cette interdépendance pardon s'avère être aujourd'hui beaucoup plus toxique que pacificatrice dans la mesure où ces énergies fossiles compromettent comme je l'ai dit en introduction la sécurité mondiale alors évidemment dans les années 50 quand Carre et Morgan Tao écrivent c'est pas le problème climatique qui s'impose comme une limite au paradigme libéral pour eux c'est plus une question de justice distributive ils disent tous les deux le problème en fait de la paix libérale industrialiste anglaise c'est que les anglais sont gagnants et tous les autres sont perdants les anglais et une partie de l'Europe occidentale disons sont gagnants et tous les autres sont perdants ça c'est pas la paix c'est la domination je pense que la thèse est correcte aujourd'hui c'est d'une certaine manière toujours le cas mais s'ajoute à l'impératif matériel en l'occurrence l'impératif écologique et climatique donc vous voyez il y a une histoire très longue du rapport entre théorie des relations internationales et la compréhension qu'on a des déterminants matériels technologiques scientifiques de ce paradigme de stabilité donc c'est pour ça qu'à mon sens c'était intéressant de faire cette histoire là parce que ça permet de comprendre des continuités historiques d'assez long terme et puis aussi de faire ressortir des discontinuités qu'est-ce que la question climatique apporte de nouveau dans cette histoire longue des rapports entre la paix et la prospérité alors je prends quand même quelques instants pour mentionner rapidement un moment de cette histoire du pacte pacifiste qui est assez singulier parce que au tournant des 19e et 20e siècles il commence à y avoir des intellectuels des chercheurs des philosophes des démographes aussi qui commencent à sonner l'alerte en disant en fait la prémisse de ce pacte libéral qui est une prémisse qui ne convient pas c'est que les ressources seraient infinies c'est-à-dire on peut tout le temps remodeler la terre transformer la terre exploiter commercer et ce faisant on crée un lien de sécurité entre les états et ces auteurs qui en fait sont les gens qui inventent une nouvelle discipline qui s'appelle la géopolitique disent c'est pas possible en utilisant quasiment le même argument que Kant mais en l'utilisant à l'envers en disant en fait la terre est sphérique c'est un système clos on ne peut pas en permanence recourir à l'accès à plus de ressources plus de territoires pour faire la paix entre les peuples il y a un moment donné où les limites planétaires se rappellent à nous sous la forme de la rareté des ressources sous la forme de la crise démographique est in fine sous la forme du conflit territorial entre entités souveraines le principal théoricien en fait de cette idée selon laquelle il y aurait une frontière matérielle une limite matérielle qui rend impossible le paradigme libéral c'est quelqu'un qu'en philo on connait très peu mais qui est pourtant un penseur extrêmement influent qui s'appelle Mackinder Mackinder écrit au tout début du XXe siècle un texte un article sur les sièges de pouvoir où il déclare que nous sommes arrivés à ce qu'il appelle l'ère post-colombienne quand il dit l'ère post-colombienne ça veut dire l'ère où les grandes découvertes sont impossibles l'intégralité du globe a été colonisée occupée transformée et à partir de ce moment-là dit-il je peux vous donner un petit bout de citation à partir de ce moment-là et là je le cite chaque explosion de force sociale au lieu de se dissiper dans un milieu élargi et sous forme de chaos barbare se répercutera de façon aiguë de notre côté du monde il me semble donc qu'en cours de la présente décennie là il parle de la première décennie du XXe siècle nous sommes pour la première fois en mesure de tenter avec un certain degré d'exhaustivité une corrélation entre les généralisations géographiques et les généralisations historiques les plus vastes autrement dit la naissance de la géopolitique comme objet autonome d'études tient au constat que font plusieurs personnes à l'époque en fait très très nombreuses personnes qui dit la terre est finie au sens de limiter et comme elle est limitée écologiquement au niveau des ressources l'idée selon laquelle on pourrait en permanence exorciser la violence humaine en se développant par les sciences et les techniques cette idée là cette utopie elle est invalide alors il y a quelqu'un qui a écrit un livre extrêmement important et extrêmement utile pour comprendre ces idées là c'est Alison Bashford qui a écrit un livre formidable c'est le Global Population où elle raconte toute cette histoire là en fait du néo-malthusianisme géopolitique et puis cette idée là elle permet de comprendre l'oeuvre d'un des philosophes politiques les plus importants du XXe siècle mais que généralement on ne comprend pas sous cet angle là c'est Carl Schmitt en fait Carl Schmitt Bashford l'explique très bien dans son livre et il y a d'autres appuis bibliographiques que je pourrais vous proposer si vous voulez Carl Schmitt était quelqu'un qui était totalement fasciné par Mackinder totalement fasciné par les néo-malthusiens britanniques totalement fasciné par la capacité qu'avaient les Etats-Unis à disposer d'un gigantesque territoire et l'une des obsessions de Schmitt dans certains textes qu'il a écrits dans les années 30 en fait au point culminant de sa relation idéologique et politique avec le Troisième Reich c'est le ratio entre population et superficie comparé entre les Etats-Unis et l'Allemagne il dit pour chaque Américain il y a X kilomètres carrés de territoire j'ai plus les chiffres mais peu importe pour chaque Allemand il y a X kilomètres carrés de territoire comment se fait-il que les Américains disposent par tête d'un si grand territoire et nous les Allemands d'un si petit territoire il ajoute qu'aucune raison ne peut justifier ce déséquilibre ce qui est le principal motif de guerre pour Carl Schmitt et d'ailleurs Adam Toos dans Wages of Destruction explique que le deuxième livre non publié d'Hitler est nourri de cette idée-là c'est le même argument que celui de Carl Schmitt donc c'est la théorie du Lebensraum vous avez compris autrement dit il y a un lien structurel historique encore une fois entre des contraintes écologiques en réalité des pseudo-contraintes écologiques parce qu'elles sont instrumentalisées à des fins guerrières évidemment et la question de la guerre de la sécurité des relations internationales donc évidemment on peut dire que et toute l'histoire de ce pacte entre prospérité et sécurité et l'histoire d'une oscillation permanente entre des acteurs plutôt optimistes on va dire disons le paradigme kantien libéral qui vous dit la terre est ronde donc c'est un appel à la paix et puis des penseurs pessimistes malthusiens schmittiens qui vous disent la terre est ronde donc c'est une incitation à la guerre parce qu'il n'y a jamais assez c'est du manque perpétuel en fait il y a eu de la rareté alors évidemment je pense que la question climatique nous ramène à cette oscillation entre optimisme et pessimisme c'est à dire est-ce qu'on est dans une situation où encore une fois les limites la rareté se rappellent à nous autrement dit la crise climatique nous condamnerait à un nouvel état ou un prochain état d'insécurité permanente d'hostilité obsienne impossible à gouverner ou est-ce qu'au contraire d'ailleurs c'est ce que pensent les environnementalistes en général cette même crise environnementale et écologique nous oblige à coopérer il y a un environnementalisme kantien qui est celui de l'ONU des COP et puis un environnementalisme schmittien la même crise est interprétée comme une source de paix ou comme une source de guerre donc je dis ça pour résumer un peu mon propos pour raccourcir un peu l'histoire parce que je ne peux pas vous faire toutes les étapes en tout cas c'est un peu dans cette situation qu'on se trouve d'autant plus que je vous l'ai déjà dit en intro donc je vais très très vite sur cet aspect là de l'histoire d'autant plus que le compromis de paix qui a été trouvé à l'issue de la seconde guerre mondiale est un compromis de paix structurellement lié encore une fois aux énergies fossiles je vous donne juste quelques petits quelques petits comment dire éléments descriptifs supplémentaires pour bien comprendre ça regardez simplement ce que les historiens de l'environnement appellent la grande accélération c'est McNeill et ses collègues qui ont introduit cette idée grande accélération c'est le moment dans l'histoire où l'utilisation de ressources matérielles à l'échelle globale croît de façon exponentielle on dit parfois en crosse de hockey c'est bien au Canada vous connaissez donc en crosse de hockey le point d'inflexion entre une courbe de croissance lente et une courbe de croissance rapide de la quantité de matière intégrée au circuit économique mondial point d'inflexion c'est la fin des années 40 au début des années 50 on dit la fin de la seconde guerre mondiale moi la question un peu obsessionnelle que je me suis posée dans ce livre c'est pourquoi y a-t-il une conjonction historique entre la fin de la seconde guerre mondiale et le début de la grande accélération tout simplement ça a été très bien montré par de très nombreuses études sur le plan Marshall sur ce que l'historien Charles Mayer appelle les politiques de productivité après la seconde guerre mondiale tout simplement parce que l'objet central de la sécurité internationale après la seconde guerre mondiale en fait c'est les terminaux pétroliers et charbonniers autrement dit c'est les infrastructures fossiles c'est très connu l'essentiel de l'argent qui a été donné prêté par les Etats-Unis dans le cadre du plan Marshall c'est de l'argent qui a été utilisé pour créer des infrastructures fossiles cette idée ce lien entre la paix et les énergies fossiles après la seconde guerre mondiale il est exprimé de manière tout à fait explicite dans le discours fondateur de l'Union Européenne par Robert Schuman en novembre 1950 quand il dit je pourrais ressortir la citation exacte aussi mais je vais vous la reformuler la paraphraser le principal socle que l'on peut donner à la paix entre la France et l'Allemagne c'est la mutualisation des ressources en charbon et en acier communauté européenne du charbon et de l'acier créée en 1950 qui est l'ancêtre de la communauté européenne puis de l'Union Européenne c'est d'abord une communauté d'intérêt matériel Robert Schuman en fait cette déclaration de Robert Schuman a été écrite par Jean Monnet c'est encore plus intéressant qui était aussi un planificateur il appelle ça la solidarité de production je trouve que cette expression de solidarité de production est vraiment magnifique je pense qu'elle permet de comprendre une très très grande part de l'histoire du développement économique et des relations internationales après la seconde guerre mondiale c'est l'idée que voilà on relance la vieille idée de l'économie politique britannique du 18ème siècle du 19ème siècle nous sommes interdépendants donc nous avons une incitation à faire la paix en ajoutant une clause qui est nous ne sommes pas interdépendants à propos de n'importe quoi nous sommes interdépendants à propos de l'énergie et pas n'importe que l'énergie l'énergie fossile pourquoi l'énergie fossile ? parce que l'énergie fossile en fait c'est de l'espace compacté sous forme extrêmement concentrée c'est des forêts compactées donc ça permet de ne pas d'éviter les conflits territoriaux pour une raison très simple c'est que le socle du développement matériel ce n'est plus l'espace c'est l'énergie l'énergie fossile l'énergie concentrée donc là je vous fais le truc très très rapide mais si vous connaissez un peu l'histoire environnementale si vous avez lu aussi Abondance et Liberté c'est des choses que j'explique déjà dans certains chapitres du livre mais en tout cas il faut vraiment insister sur l'importance vraiment à mon avis absolument incontournable du rôle qu'ont joué l'énergie fossile dans la maîtrise du système international après la seconde guerre mondiale j'avance encore une fois dans l'histoire pour arriver il ne nous reste pas beaucoup de temps mais ce n'est pas grave il y aura des questions on pourra y revenir pour arriver aux enjeux contemporains vous avez compris il y a un dilemme élémentaire au croisement de la question climatique et de la question géopolitique ou de la question des relations internationales si le pouvoir c'est l'énergie si on dit s'il n'y a aucune autre manière pour une entité souveraine précisément d'être souveraine au regard des autres que de mobiliser des ressources matérielles et en particulier des ressources énergétiques et si par ailleurs la mobilisation massive de ressources fossiles nous amène à l'impasse climatique alors est-ce que ça veut dire qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre la croissance et la paix c'est-à-dire il faut choisir soit on continue à se développer grâce aux énergies fossiles et nous nous le développons en paix par contre il y a un terme à ce paradigme qui n'est pas celui d'épuisement des ressources mais celui de l'épuisement des capacités de stockage du CO2 par l'atmosphère ou alors il faut admettre que après dans l'autre hypothèse il y a deux possibilités encore c'est-à-dire on admet qu'en fait le seul horizon politique auquel nous sommes exposés c'est la guerre soit parce qu'on élimine les énergies fossiles et que ça c'est créateur de conflits soit parce qu'on ne le fait pas et qu'on aura des guerres climatiques ou alors dernière branche de l'alternative celle que j'aimerais bien défendre tout de même c'est qu'il est possible à la fois de s'émanciper des sources d'énergie fossile et de préserver la stabilité du système international un peu de la même manière que dans Abondance et Libertés j'avais essayé de montrer qu'il devrait être possible au moins sur un plan normatif de préserver les libertés politiques dans un monde sans énergie fossile ou de manière plus générale sans overshoot écologique ce problème là c'est le problème qui a été explicitement on peut dire mis à l'agenda international par les Nations Unies depuis les années 90 c'est l'agenda de la gouvernance climatique mondiale autrement dit à travers la reconnaissance de la validité de l'alerte scientifique sur le changement climatique et les menaces que ce changement constitue parce qu'on peut aussi considérer que le changement climatique est une aubaine mais ce n'est pas le cas comment faire en sorte que la communauté internationale autrement dit une communauté d'États souverains et pour l'ONU les États sont reconnus comme des États souverains peut en même temps s'accorder sur un problème qui est compris par tous comme un problème de sacrifice des sources de la croissance autrement dit le processus de régulation de la crise climatique sous l'égide de l'ONU à partir du protocole de Kyoto enfin de l'accord de Rio d'abord 92 du protocole de Kyoto puis de l'accord de Paris puis des différentes versions des COP subséquentes à l'accord de Paris c'est comment faire pour concilier la souveraineté que reconnaît le droit international à chaque État chacun fait ce qu'il veut chez soi y compris et surtout chacun fait ce qu'il veut des ressources qu'il a sur son territoire et en particulier des ressources fossiles ça les Nations Unies ne l'ont jamais nié donc comment on fait pour rendre compatible ça et la nécessité d'une coordination supra-étatique pour la préservation de l'atmosphère qui est conceptualisée comme un bien commun global donc ça vous connaissez c'est de la théorie de l'action collective c'est de la théorie des jeux c'est comment faire pour éliminer le free riding de la scène internationale autrement dit comment on fait pour partager entre États le fardeau que constitue l'impératif climatique c'est une question de partage du fardeau la gouvernance climatique mondiale a été inventée par des gens qui peut-être n'avaient pas lu Kant mais qui étaient inconsciemment imbibés du libéralisme kantien c'est-à-dire par des gens qui vous disent il faut ajouter il faut en quelque sorte encadrer le droit domestique le droit de la souveraineté nationale étatique par un droit international qui est un droit à la fois on peut dire hiérarchiquement au-delà du droit souverain et en même temps qui est un droit comme vous le savez ça a été énormément discuté non contraignant c'est-à-dire les COP délèguent aux États la capacité à définir par eux-mêmes les modalités par lesquelles ils vont réduire leurs émissions de gaz à effet de serre les Nations Unies n'ont aucun pouvoir normatif sur ça d'accord c'est la raison pour laquelle les États producteurs de pétrole les États consommateurs d'énergie fossile en général peuvent signer et ratifier l'accord de Paris parce qu'il n'est écrit nulle part dans ces accords que les politiques énergétiques sont en jeu c'est à mon sens le paradoxe le plus extraordinaire j'allais dire de l'histoire de l'humanité mais je ne vais pas non plus en faire des tonnes mais c'est le paradoxe le plus extraordinaire des politiques internationales du XXe et XXIe siècle c'est-à-dire que le processus de coopération supra-étatique inventé pour réguler le problème climatique disqualifie d'emblée la possibilité d'intervenir sur les politiques énergétiques c'est ce que mes collègues nos collègues Stéphane Aikout et Amida ont appelé le schisme de réalité les institutions de la gouvernance climatique mondiale ont été inventées il ne faut pas dire elles ont failli à encadrer la question énergétique elles ont été inventées pour ne pas gouverner la question énergétique ce qu'on appelle le schisme de réalité c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas il y a une autre spécialiste de la gouvernance climatique mondiale qui s'appelle Iris Salan qui dit je trouve la formule extraordinaire qui dit le succès diplomatique de la gouvernance climatique mondiale repose sur son insuccès environnemental si vous voulez mettre tout le monde autour de la table il ne faut pas parler du sujet qui fâche il faut produire des comment dire des recommandations normatives qui ne touchent pas au nerf de la guerre j'emploie à dessein l'expression nerf de la guerre bien sûr alors évidemment c'est là où mon travail prend une dimension que moi mon intention n'est pas de la rendre polémique mais elle l'est de fait parce que ça revient quand même à avoir une analyse extrêmement négative de ce processus-là mais pourquoi on ne s'arrête pas là tout simplement parce que depuis une période beaucoup plus récente à mon avis pas avant 2019-2020 en fait ce processus de régulation de la crise climatique a été complètement débordée par un autre cadre géopolitique qui est celui des politiques industrielles en fait la gouvernance climatique mondiale d'ascendance libérale ou cette espèce de cosmopolitique négative où on essaie de se répartir un fardeau a été rendue non pas obsolète parce qu'il y a toujours des copes et il va toujours rien avoir mais a été rendue disons en partie a été en partie dévitalisé par le fait que de grands acteurs de puissance les premiers c'est la Chine puis les Etats-Unis puis très vite l'Europe on dit en fait il est possible de concilier politique de puissance et émancipation à l'égard des ressources fossiles la Chine est l'acteur clé dans cette histoire je vais m'arrêter très vite je vois qu'il est 18h je vais garder du temps je voudrais juste arriver le plus vite possible à la fin du raisonnement et puis on discutera la Chine investit massivement dans les énergies renouvelables elle devient l'acteur clé de ces nouvelles filières industrielles pour des raisons de maintien de l'hégémonie les Etats-Unis essayent de leur emboîter le pas très très vite dès la fin du mandat présidentiel de Donald Trump et à peu près au même moment l'Union Européenne à travers la commission von der Leyen fin 2019 début 2020 dit la même chose en fait les trois grandes puissances mondiales disent il n'y a plus de dilemme entre puissance géopolitique et soutenabilité climatique pourquoi ? parce qu'à partir de maintenant on vous promet c'est pour l'instant beaucoup plus une promesse qu'une réalité que nous allons nous développer c'est-à-dire nous allons asseoir notre puissance notre légitimité notre modèle de croissance sur des énergies qui ne compromettent pas l'avenir de l'humanité des énergies renouvelables l'éolien le solaire les batteries l'hydrogène etc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? c'est ce que j'avais appelé dans un essai il y a quelques années le réalisme écologique ce qui se passe à ce moment-là c'est que la vieille équation du 19e et du 20e siècle qui disait vous ne pouvez pas être puissant si vous n'avez pas de pétrole ou si vous n'avez pas au moins accès à du pétrole indirectement il y a la question de l'atome on parlera si vous voulez mais je la laisse pour l'instant de côté cette vieille équation-là c'est terminé on peut asseoir une politique de puissance et quand la Chine dit en septembre 2020 nous serons net zéro en 2060 on va atteindre le pic des missions en 2030 et net zéro en 2060 la Chine ne dit pas on renonce à la puissance la Chine dit on a une stratégie de puissance qui va bientôt ne plus passer par les énergies fossiles maintenant si vous voulez le message implicite c'est un discours du président du parti communiste chinois devant les Nations Unies en septembre 2020 il dit aux Etats-Unis et à l'Europe maintenant si vous voulez vous aligner si vous voulez continuer à être aussi puissant que nous vous aussi vous allez devoir décarboner votre économie et ce qui est très intéressant c'est que c'est la Chine qui le fait c'est un pays je vous rappelle les émissions de gaz à effet de serre de la Chine c'est plus que les émissions des Etats-Unis de l'Europe de la Russie et de l'Inde cumulées autrement dit si la Chine à elle seule se décarbone en gros elle sauve la planète si la Chine à elle seule ne se décarbone pas on est tous cuits c'est un peu comme dans le système de dissuasion nucléaire vous voyez l'analogie j'ai la capacité de détruire tout le monde mais j'ai aussi je parle pour la Chine mais j'ai aussi la capacité de sauver tout le monde en étant une puissance de qui va rendre possible pour tous les autres la décarbonation parce que je vais produire des panneaux photovoltaïques et des éoliennes compétitives par rapport au charbon au pétrole et au gaz donc ce qui se passe à mon avis ce qui s'est passé en 2020 c'est réellement de l'ordre d'une révolution géopolitique et qu'à mon sens quand on fait de la philosophie politique on est bien obligé d'enregistrer quelque chose se passe d'une discontinuité majeure dans le rapport entre énergie puissance ou autrement dit entre c'est ce dont je parle depuis le début entre développement matériel et relations internationales la Chine le fait les Etats-Unis répondent très très vite dès l'élection de Biden par vous connaissez la nouvelle stratégie de relations internationales de Biden IRA Chips and Act Science des fonds de recherche des crédits d'impôt alloués spécialement aux filières de transition qui sont censés créer les conditions de ce que l'équipe de Biden appelle une stratégie gagnant-gagnant c'est-à-dire un nouveau modèle de croissance qui réintègre la petite classe moyenne dans le jeu donc croissance job justice sociale et en même temps on sauvegarde l'hégémonie américaine parce qu'on est compétitif sur les filières d'avenir encore une fois les batteries la microélectronique l'éolien le solaire etc et en même temps évidemment on est à la hauteur du défi climatique l'Europe fait la même chose c'est le Green Deal le Green Deal européen c'est exactement la même chose que la stratégie chinoise la stratégie américaine modulo des variations dans on peut dire la philosophie politique et sociale qu'il y a derrière néanmoins c'est la même stratégie ça constitue une rupture majeure il y a tout un corpus de documents produits par les partis communistes chinois par les think tanks de Washington par les think tanks bruxellois européens qui à mon avis doit constituer pour nous quand on fait de la philo un corpus qu'il faut étudier il faut étudier avec distance bien sûr sous un angle critique il n'y a qu'un corpus qui est celui qui aujourd'hui comment dire nous permet de comprendre comment dire quel rapport on entretient avec cette vieille histoire du pacifisme adossé sur l'exploitation des ressources naturelles je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la construction des politiques internationales climatiques aujourd'hui beaucoup plus qu'à travers les instruments inventés dans le cadre onusien des COP je pense aussi que c'est la raison pour laquelle cette fois sur un plan plus normatif et vraiment promis je m'arrête là c'est aussi la raison pour laquelle il faut se poser la question quand on fait de la file de vie politique du rôle qu'on accorde à la question de la sécurité à la question de la régulation du conflit à la question de l'élimination de la violence à la question de la souveraineté quand on fait de la philosophie environnementale on cherche à comprendre qu'est-ce que c'est que la crise climatique est-ce que oui ou non il faut mobiliser des arguments de sécurité pour essayer de construire un argumentaire normatif sur la nécessité de s'engager pour la soutenabilité moi je prends le risque de dire que oui que c'est un argument de sécurité au même titre que ce que j'avais dit dans Abondance à Liberté c'est un argument de justice sociale et que même il faut réussir si possible mais ça je ne l'ai pas encore fait ce sera un livre suivant il faut réussir à articuler l'argument de justice sociale avec l'argument de sécurité il est tard je m'arrête là il y a encore plein de trucs que je pourrais expliquer mais ça fait déjà beaucoup et puis on aura le temps de discuter voilà merci pour votre attention merci infiniment Pierre bravo merci beaucoup effectivement c'est extrêmement riche et passionnant je vous propose qu'on arrête là l'enregistrement et qu'on prenne cinq minutes de pause donc on se retrouve à 6h14 pour toi Pierre et 12h14 pour nous pour la